Pour toi, c'est quoi l'adolescence ? Pour vous du coup. L'adolescence, c'est quand on sort de la bulle de l'enfance. Vers quel âge tu penses qu'on n'est plus ado, qu'on devient adulte ? 20 ans, 25 ou 26, oui. Oui. À 30 ans. À 40 ans. À 50 ans, à 60 ans, à 60 ans, à 40 ans. Un peu loin l'ado. Oui, là ça veut dire qu'à tous ces âges-là, c'est plus les ados. Et qu'est-ce qu'on est alors une fois qu'on n'est plus les ados ? On est des parents. Et question 5, qu'est-ce qu'un ado a le droit de faire de plus qu'un enfant ? Il a le droit de regarder la télé beaucoup plus. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Comme quoi ? Tu as des exemples ? Oui, comme téléphoner quand il veut. Comment s'il prépare à manger quand il veut. Et voilà. Il peut rester tout seul à la maison. Enfin, beaucoup, c'est un téléphone. À la piscine, s'il y a des trucs interdits, les ados avec l'âge et la taille, ils peuvent plus s'en faire que les enfants. Est-ce qu'il te tarde d'être ado ? T'as envie, toi ? Non. Pourquoi ? Parce que je veux rester enfant. À quel âge on est ado ? 12. 12 ans. Ok. Quand on a sa puberté. Quand on est en pleine puberté, moi je dis. Alors pour vous, du coup, c'est quoi la puberté ? Pour moi, la puberté, c'est la transformation du corps. Pour moi, c'est le changement de pensée. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas la même façon de penser. Le changement du caractère. C'est le point de vue. Le début du tout. Des poils, des boutons. Voilà, le corps qui change. Qu'est-ce qui, pour vous, est différent d'avant ? On ne voit pas les choses de la même manière. Avant, on était plus d'accord avec nos parents et maintenant on est un peu plus... T'es-tu, on va dire ? On ne joue pas au même jeu qu'avant, par exemple. Et on pense par nous-mêmes. Vous m'avez dit, on s'énerve en ce moment, on s'énerve beaucoup, on est plus agressif. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Pourquoi vous ressentez ça ? Je pense que, vu qu'on devient ado, on est un peu plus... Maintenant, on s'en fiche peut-être... Enfin, moi, en tout cas, je m'en fiche un petit peu plus de l'avis des parents. Donc, je leur dis... Et après, je m'en fiche un petit peu de se tirer fin, quoi. On lui dit ce que je pense et... Voilà. Ok. Et est-ce que, dans ces temps-là, quand vous êtes super énervée, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien, en fait ? Qu'est-ce qui vous apaiserait ? De les taper. Ouais ? De taper les parents ? Oui. Ok. Mais c'est pas possible, mais... Ou de casser quelque chose, de taper, de taper. Moi, de rester dans ma chevande pendant... Un grand quai, tranquillement. Sans que personne ne vienne me déranger. Ok. Moi, ce qui me fait le courant, c'est d'aller dehors, mais... On me balader un petit peu. C'est comme fuguer, mais dans sa chambre. Voilà. Fuguer dans sa chambre. C'est comme moi. Moi, ici. Ouais. Et est-ce qu'il y a des personnes qui vous aident, quand vous êtes dans ces moments-là, de crise ? Les amis. Les amis. Les amis ? Oui. En message. Ouais. Moi, mes amis et ma sœur qui... C'est important, justement, de pouvoir te confier à plus grands. Oui. Toi, tu as une grande sœur. Est-ce qu'il y en a qui se confient à des grandes sœurs, à des adultes, à des... Est-ce que vous trouvez cette possibilité-là, de vous confier ? Moi, je me confie à mes sœurs, parce qu'elles sortent de l'adolescence, elles sont encore jeunes. Enfin, plus que moi, mais je ne me confie pas trop à mes pleurants, parce que je ne sais pas, je... C'est pas la même relation entre sœurs et parents. Moi, c'est les parents, surtout, en fait. Les amis et les parents. D'accord. Moi, mon lit. Parce que, en fait, moi, c'est mon lit, parce que quand je fais un linge là-dessus, je réfléchis et ça m'aide à trouver les solutions. Donc, quand on parlait de confidence, du coup, est-ce que vous connaissiez les promeneurs du net ? Oui, un peu ? Oui, au collège, oui. Oui, un peu. Oui, au collège. On a eu une... Une intervention. Oui, une intervention. Dans les classes. Pour vous, la chose la plus importante que proposent les promeneurs ? Ils se font... Elles proposent des solutions. Vous avez le moins aimé dans votre adolescence ? Le manque de liberté. L'arrivée des règles. La solitude, l'ennui, la tension. Le bouton qui poussait sur mon visage. L'acné. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre adolescence ? La sensation de devenir grand, d'être la liberté, voilà, pouvoir faire des choses par moi-même, être indépendant. Et les relations avec les copains, copines, qui sont de... des sentiments qui sont de plus en plus forts. Du collège et le début lycée. Que pensez-vous des adultes d'aujourd'hui ? Ah, je pense qu'ils ont moins de chances que nous. Quoi ? Parce que c'est beaucoup plus compliqué maintenant que moi quand j'ai l'âge d'être ado. D'accord. Je crois que je vous trouve un peu plus en avance que nous. Un peu plus adulte sur certains points. Et un... mais pas tout le temps, quoi. Ce qui est écran, là, ça vous... ...z'embellit pas. Je pense qu'ils se posent beaucoup de questions sur la planète, le devenir de la planète. Et que... et que... voilà, ça les touche plus que nous, le mage. Trop sur les écrans ? Et je pense que les adultes d'aujourd'hui sont tout à fait normaux. Dernière question. Un conseil pour les jeunes ados. C'est pareil. Travaillez bien à l'école, c'est très important. Moi, moi, j'ai pas de conseil à donner. Vous ferez votre expérience vous-même. Voilà. Et puis, il faut profiter. Communiquez entre vous. Éclatez-vous. Et surtout, parlez, parlez, parlez. Et éloignez-vous de tous ces écrans. Voilà, on le rend. L'adolescence, on ne l'a vu qu'une fois. Donc, il faut en profiter. Il y a des moments difficiles, des moments super. Et il faut en profiter un maximum. Sous-titrage ST' 501